Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui on va parler de l'importance de votre exigence masculine dans la séduction. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour moi de traiter de ce sujet ? Parce qu'on dit souvent que les femmes n'ont rien à faire, tandis que les hommes doivent tout le temps tout faire dans une relation, dans un date, que c'est forcément vous qui devez mener, c'est forcément vous que doivent venir toutes les actions, tout le cheminement émotionnel, et que la femme doit s'asseoir et ne rien faire. C'est tout le contraire, c'est simplement que nous on va généralement vous donner des pistes pour pouvoir vous épanouir et pouvoir développer une séduction avec une femme, mais bien évidemment qu'une femme doit elle aussi s'investir pour pouvoir être à votre hauteur, et de la même façon que vous, vous devez vous investir pour pouvoir être à sa hauteur à elle. Les deux sont très importants et il n'y a pas un qui va faire plus d'efforts que d'autres. C'est un échange, mais vous n'allez pas vous échanger les mêmes choses. Et le secret, il est justement là. Alors évidemment dans cette relation, je ne vais pas parler de physique, puisque je vais vous parler dans l'optique d'une relation que vous aimeriez un peu plus longue. S'il ne s'agit évidemment que de physique, ni l'un ni l'autre, vous allez chercher à énormément vous investir pour que la relation fonctionne sur le long terme. Au contraire. Donc l'exigence en séduction est primordiale, que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme. Vous devez vous prouver tous les deux mutuellement que vous êtes à votre hauteur en étant vos meilleures versions de vous-même possible, sans forcément chercher à faire d'efforts, au contraire. C'est dans votre naturel que vous allez pouvoir être votre meilleure version si vous assumez complètement qui vous êtes. Donc en rendez-vous, les deux sexes vont se placer comme des sélectionneurs. Vous devez partir avec cet état d'esprit-là, c'est-à-dire aller en rendez-vous en vous disant « Cette femme, est-ce qu'elle va avoir les qualités nécessaires pour qu'on puisse fonctionner ensemble ? » Tout comme la femme va elle-même se demander la même chose. Mais là encore une fois, je vais me concentrer sur l'homme, mais généralement ce sera évidemment à recalquer sur l'autre sexe. Donc vous allez devoir y aller en tant que sélectionneur, tout comme la femme va elle y aller en sélectionneur. Les deux, vous allez devoir vous placer tous les deux, comme des personnes qui doivent vérifier que la personne en face de vous est assez intéressante et assez stimulante et assez cohérente pour vivre avec vous dans un mode de vie qui vous convient. Donc par quoi ça va passer ? Comme je viens de le dire, ça va passer par le mode de vie. Mais ça va aussi passer par les valeurs. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs ? Ça va partager, ça va passer aussi par la même intention. Est-ce que vous avez envie tous les deux d'aller dans une direction qui sera une direction similaire ? Soyez exigeants. Si une femme ne fait que vous convenir physiquement, ça ne pourra pas marcher dans le temps et ne cherchez surtout pas à lui plaire pour essayer de faire en sorte que ça marche ou que vous vous adaptiez à elle. Donc vérifiez qu'une femme vous convient, ça va passer par des choses parfois très simples. Commencez par lui dire quelle est la première chose à laquelle tu penses quand tu te réveilles le matin. Ça peut paraître bête, mais beaucoup de femmes vont vous répondre « je vais sur mon téléphone » ou « je vais aux toilettes ». C'est typiquement ce qu'une femme peut vous répondre quand vous allez lui poser cette question. Mais creusez, dites « non, la vraie chose à laquelle tu penses ». Et là, moi typiquement, j'ai envie de répondre « je pense à la putain de journée que j'ai passée aujourd'hui ». Et ça, ça montre qui je suis, ça montre mes valeurs, ça montre mon mode de vie. Je suis quelqu'un qui a soif, qui est pleine d'énergie et qui a envie réellement de passer une journée de rêve. Est-ce que ça, ça vous convient ? Est-ce que votre mode de vie quotidien vous convient ? T'es plutôt une couche tôt ? T'es plutôt une lève-tard ? Tu fais souvent la fête ? Tu bois beaucoup ? Tu fumes ? Ce sont des questions un peu bêtes, mais vous devez faire preuve de sélectivité et d'exigence. Ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un qui ne vous convient pas, simplement parce que vous avez envie d'être en couple. L'exigence en séduction est importante parce qu'elle fera même de vous un homme vraiment épanoui. Si vous ne le faites pas, c'est que vous ne vous faites pas assez confiante pour rester seule en attendant vraiment la femme qui pourrait vous combler mentalement et physiquement. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, donc rappelez-vous que l'exigence en séduction est le secret pour trouver une personne qui sera réellement épanouissante et enrichissante pour vous et pour votre futur couple. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Monde Kiss. Au revoir !